Merci de nous rejoindre dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme et sans tarder les détails. Mais que serait l'impact de ces résultats à Madagascar ? L'État malgache va désormais négocier avec le nouveau président français issu du Parti socialiste du développement social du pays, selon Paul Rabat, sociologue face à l'élection de François Hollande hier. De son côté, Julien Radanoir, professeur en relations internationales, a déclaré que l'État français va continuer à financer les projets négociés par le président de la transition malgache avec l'ancien président français, malgré ce changement de dirigeant à la tête de la France. Il explique que la France continuera à défendre ses intérêts malgré l'alternance des dirigeants. Anjar Lalarsou et Rivren Jenarzon. Il faut préciser que, que ce soit un président de gauche ou de droite qui est élu en France ou dans un grand pays d'une manière générale, c'est toujours la même chose. Le président élu va toujours défendre, protéger et sauvegarder les intérêts de la France dans l'océan Indien. Ce sont les méthodes qui changent parce qu'un président de gauche ne va pas procéder de la même façon qu'un président de droite. Mais l'objectif est le même. Il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Donc, s'il y a un reemplacement vis-à-vis au niveau du sommet de l'État, il y aura toujours cette continuité. Mais, j'ai déjà dit tout à l'heure, il y aura un changement peut-être sur les moyens d'approche et les méthodes d'approche pour essayer de continuer ce financement. L'élection de M. François Hollande à la présidence de la République française va nous permettre de modifier l'approche intellectuelle du développement Madagascar. Parce que, depuis les années 80 et les années 90, on a toujours pensé que développement rime avec libéralisation, avec privatisation, avec détaxation, avec la politique d'ajustement structurel. Pour nous, le développement économique a été surtout influencé par l'approche libérale du concept de développement. Actuellement, l'arrivée d'un socialiste au pouvoir en France va nous permettre de voir la traduction du développement en matière sociale, en matière de conditions sociales à Madagascar, mais surtout en matière de la protection sociale. Parce qu'on va voir comment se traduit le développement en matière sociale en France et on va s'inspirer certainement de ce concept social pour le cadre Madagascar. Les éléments des forces de l'ordre ont dispersé par des bombes disperseuses tous les enseignants et les lycéens de la capitale qui ont manifesté devant le ministère de l'éducation nationale ce jour. Tous les étudiants étaient en effet descendus dans la rue et avaient participé à la grève du Saint-Pama. Tous les lycées de capitale s'enfermaient depuis ce matin. De son côté, le ministère de l'éducation nationale de réitérer que les revendications du Saint-Pama dépassent de très loin le budget annuel du ministère. Cela revient à dire qu'il est pratiquement impossible pour le ministère d'accéder aux demandes de la Saint-Pama. Zoura Barzon, Arfidra Koutmanal. La grève des enseignants regroupés au sein du Saint-Pama s'est amplifiée depuis ce jour face à la menace du ministère de l'éducation nationale à la fin de la semaine dernière de suspendre le salaire des enseignants en grève. Tous les lycées de la capitale sont fermés à l'instar du lycée Jigiré Berville. C'est la grange du côté des élèves car les cours dans ce lycée sont suspendus depuis qu'un jour alors que les étudiants n'arrêtent pas de venir au lycée tous les matins. Mindchek est un étudiant en terminale de ce lycée de dire que les enseignants devraient préciser la date exacte de la reprise des cours. Les lycéens de la capitale sont descendus également dans la rue ce jour. Après un à laquelle, les lycéens sont allés grandir les rangs des enseignants grévistes amassés devant le ministère de l'éducation nationale. Mais dès leur arrivée sur les lieux, les éléments des forces de l'ordre les ont dispersés à l'aide de bombes dispersantes. Le CEPAMA a réutéré ce jour que ces manifestations ne s'arrêteront qu'à la satisfaction de leurs revendications. Cette enseignante affirme qu'elle se soucie peu de l'éventuelle suspension de son salaire. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale réaffirme que les revendications du CEPAMA dépassent de très loin le budget annuel du ministère de l'éducation qui est de 119 milliards d'arrières alors que le total des revendications du CEPAMA s'élève jusqu'à 210 milliards d'arrières. La grève s'est aggravée, c'est surtout à Tana parce que dans d'autres lieux, c'est plutôt l'inverse. La réaction du ministère est très simple parce que nous maintenons notre proposition de dialoguer, de poursuivre le dialogue et surtout d'expliquer aux enseignants quelle est la consistance de ces 20 milliards que le ministère a avancé. Donc on va éclater ça en indemnité, mais ne pas trop éclater pour éviter le saupoudrage. Donc on va viser une indemnité qui concerne tous les enseignants sans exception et c'est cette indemnité qu'on va relever et ensuite on va discuter et trouver les moyens pour renflouer les autres indemnités. Continuons notre édition avec un tout autre registre. Le fauteur de trouble qui a déposé la bombe artisanale devant le magasin NASA électronique à Tsaralalan a été identifié par les éléments de force de l'ordre. D'après les enquêtes de force de l'ordre, l'auteur est enregistré dans la caméra de surveillance. Deux hommes ont été repérés. L'un a déposé la bombe devant le magasin et l'autre, le manipulateur qui a pris un téléphone portable qui est un donateur selon les forces de l'ordre. Tiya Mujanjenev, Rivranjénarzon Les éléments des forces de l'ordre offrent une récompense de 1 million d'alliages à toute personne qui donnerait plus d'informations sur les poseurs de la bombe devant le magasin NASA électronique Tsaralalan le jeudi 3 mai dernier. D'après les explications des forces de l'ordre lors d'une conférence de presse organisée cet après-midi, les trois caméras vidéo de surveillance du magasin NASA électronique avaient bien enregistré tout ce qui se passait à l'extérieur du magasin. La première caméra montre cet homme en pull bleu et en jean. Il tient dans sa main un téléphone portable qui est, d'après les éléments de l'hémophar, un détonateur. Puis vint un homme en casquette noire avec un blouson marron et une chemise noire qui a déposé la bombe comme le montre cet enregistrement vidéo. Une fois le colis déposé, il est parti et la bombe a explosé 10 secondes après. La deuxième caméra de surveillance montre très bien le déroulement de la mise en place de la bombe artisanale dans l'angle droit du magasin. Le suspect est visiblement répiré par la caméra de surveillance numéro 2. Après avoir commis l'acte, les deux hommes n'ont plus fait attention à la suite des événements, quittant rapidement les lieux. La caméra numéro 3 du magasin NASA électronique montre la dernière image enregistrée. Les éléments des forces de l'ordre ont commenté toutes ces images ce jour. Face à cette situation, les éléments de l'hémophar intime, ces deux personnes suspectes, a se présenté auprès des éléments des forces de l'ordre. Les trois personnes arrêtées lors de la manifestation qui s'est tenue à Mbouzatouv le 28 avril dernier ont été déférées ce jour au tribunal. Outrage aux forces de l'ordre, perturbation de l'ordre public et violence, voie de fait, tels sont les motifs de leur inculpation. Des partisans de la mouvance Ravalmanen, munis de banderoles, revendiquant leur libération, sont venus les soutenir ce jour à Anous. Mamti Ndjimloul, omégaranevzon. Les partisans de la mouvance Ravalmanen étaient déjà aperçus aux environs du tribunal d'Anous-des ce matin. Ils se sont attroupés devant le tribunal dans l'attente de l'arrivée des trois membres de leur parti qui ont été déférés ce jour. Selon une source présente sur place, l'arrivée des partisans de l'ancien président au tribunal ce jour était déjà programmée étant donné que ces trois personnes arrêtées sont des leurs et ont été arrêtées malgré la bonne cause de leur mouvement. Ainsi, à l'arrivée de la voiture de l'administration pénitentiaire, ces trois personnes ont été reçues avec des acclamations et des mots d'encouragement. D'après les informations recueillies auprès des forces de l'ordre, ces trois personnes ont été arrêtées lors des échauffes fourrées du samedi 28 avril dernier. Ces personnes, ayant déjà été répérées par les forces de l'ordre durant la manifestation, ont été arrêtées pour outrage aux forces de l'ordre. En outre, elles sont également inculpées pour perturbation de l'ordre public en érigeant des barrages aux environs d'un vous-à-douf. Et enfin, ces trois personnes sont également accusées de violence et de voies de faite part de leur action durant la journée de 28 avril dernier. La Commission électorale nationale indépendante de la transition ou la Sénite aurait besoin de 189 jours, soit près de six mois, pour réaliser des élections d'après les études menées par des experts malgaches. De leur côté, les experts des Nations Unies en exigent 239, soit près de huit mois. Face à ces études, la présidente de la Sénite affirme n'être pas encore en mesure d'annoncer la possibilité de la réalisation d'élections pour cette année. Et cela dépendra des analyses menées par les experts des Nations Unies, a-t-elle expliqué ? Néanmoins, le protocole d'accord pour la part de financement de l'État pour les élections a été signé vendredi dernier. Anjala Larsu, Rivranjénarzon. Le type d'élections à réaliser dans le pays ainsi que le calendrier électoral seront connus avant la fin de ce mois de mai, selon la présidente de la Commission électorale nationale indépendante ce jour. Néanmoins, une source officielle a affirmé que les 11 mois déclarés nécessaires pour la préparation des élections ont été revus à la baisse aussi bien par les études menées par des experts malgaches que ceux des Nations Unies. La CENIT aurait besoin de 189 jours, soit près de 6 mois pour tenir des élections d'après les techniciens malgaches. De leur côté, les experts des Nations Unies mettraient 239 jours, soit près de 8 mois, pour en réaliser selon cette même source. Cette source de déclarer que les Nations Unies exagèrent sur le temps nécessaire. Les Nations Unies auraient affirmé vouloir deux mois rien que pour le transport des matériels, alors que cette étape ne devrait prendre que quelques jours. Malgré ces délais exposés par les experts, la présidente de la CENIT a déclaré n'être pas encore en mesure d'affirmer la tenue ou non des élections pour cette année. Aujourd'hui, peut-être, je ne peux pas répondre directement en disant quelle élection, quand est-ce qu'on peut faire une élection, parce que tout dépend des analyses que font les experts en ce moment, qui sont encore chez nous à Madagascar. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont encore là. Ils vont encore aller dans les régions pour voir la faisabilité ou non d'une élection cette année. Donc, pour vraiment dire, vous dire aujourd'hui, il faut le possible qu'on attend un petit peu, peut-être, les rapports des experts. Même si la date et le genre d'élection ne sont pas encore déterminés, le protocole d'accord pour la part de financement de l'État malgache dans la réalisation d'élections s'est déroulé vendredi dernier entre la CENIT et le ministère des Finances. Ce financement est estimé à 45 milliards d'arrières destinés pour appuyer quatre élections. Une baisse excessive du prix du riz est à craindre cette année selon la plateforme du riz. Outre la meilleure production risicole constatée cette année, l'entrée massive du riz importé sur le marché local favorisera ce déclin du prix du riz. Ainsi, en vue de prévenir ce problème qui risquerait de nuire aux producteurs locaux, la plateforme de suggérer la reprise du paiement des taxes d'importation sur les importations de riz afin d'assainir ce secteur. Mamtina Jembloul, Omégaranevzon. Une importation sauvage du riz est constatée depuis le début de la crise selon la plateforme du riz. En effet, toute personne ayant les moyens d'importer du riz le fait sans aucun contrôle. Une situation qui a engendré la fluctuation du prix ces derniers temps. Face à des importations sauvages, la régulation du prix du riz local est devenue de plus en plus difficile. Ainsi, la plateforme de suggérer le retour du paiement des taxes d'importation afin de faciliter l'assainissement du secteur et par conséquent éviter le déclin du prix du riz produit localement. Actuellement, on assiste à une importation sauvage. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut importer du riz. C'est-à-dire que cette filière n'est pas protégée. Donc, on incite le gouvernement à remettre la taxe d'importation pour le riz afin de protéger nos producteurs locaux. pour le riz. Sinon, on aura toujours cette importation sauvage sur le marché. Pourquoi une importation sauvage ? Parce que des importateurs de pneus, d'autres marchandises vont importer toujours du riz parce qu'on assiste que c'est une opportunité favorable à saisir. Donc, je pense qu'il faut mettre une protection pour l'importation du riz à Madagascar. D'après toujours la plateforme du riz, la production risicole de cette année meilleure. Selon les estimations, la quantité de production risicole serait de 4 millions de tonnes. Par rapport à cette hausse de la production, une baisse du prix du paddy à 500,25 kg est attendue. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur la TV Plus Madagascar. Au revoir.